Bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour parler protection des yeux avec cette paire de lunettes BBB full view. Si d'apparence elle paraît simple, c'est loin d'être le cas. Sous ces airs de lunettes spécial hiver avec ses verres clairs se trouve la technologie photochromique qui fait de ces lunettes des lunettes idéales dans toutes les conditions. Large écran on le en caoutchouc réglable, branches en gris amide pour rendre l'ensemble léger, bref on va les tester sur le vélo et on en reparle ensemble, c'est parti ! Alors sur le terrain ces lunettes BBB full view qu'est ce que ça donne ? Ça donne déjà qu'elles sont légères sur le nez. Une fois qu'elles sont bien posées, que vous avez bien réglé le caoutchouc, qui se règle d'ailleurs car c'est un vrai reposeur en caoutchouc réglable. Donc ça faut vraiment bien le faire parce que si vous le faites mal, vous pourrez dire que les lunettes sont inconfortables alors que ce n'est pas vrai. En fait il suffit juste de bien écarter à la largeur de votre nez. Mais elles sont vraiment très légères et on a tendance à les oublier. Et le gros point fort de ces lunettes c'est ces verres photochromiques. Là on est en train d'enchaîner les passages ombre-soleil, ombre-soleil et la protection est toujours identique. En fait le verre va pouvoir s'adapter à la luminosité en devenant plus ou moins sombre. C'est ce qu'on appelle la technologie photochromique. Elles ont la capacité de s'assombrir à une luminosité entre 85 et 17 %, ce qui représente quand même une grosse plage de luminosité. Et l'avantage c'est que finalement vos yeux, ils ne vont pas percevoir cette différence de luminosité. On va toujours avoir la même vision avec ces lunettes et on va bien sûr avoir une protection adaptée suivant la luminosité. Donc si vous passez dans des coins sombres, finalement vos nerfs vont devenir plus clairs. Donc vous n'allez pas voir une vue assombrie des paysages et vous allez pouvoir rester attentif à tout ce qui se passe autour de vous. Qui n'a jamais eu cette mésaventure ? Vous roulez tranquillement en plein soleil. Donc les lunettes qui sont avec un écran plus ou moins noir c'est nickel et là vous passez dans un sous-bois et vous voyez absolument rien. Et ça c'est vraiment un point noir des lunettes qui n'ont pas cette technologie photochromique. Malheureusement sur les grandes marques les plus connues comme Auclé 100% et j'en passe. Ce genre de technologie pour y accéder, il faut mettre le prix plus de 200 euros. Et bien là ces petites BBB full view avec technologie photochromique, elles sont vendues aux alentours des 110 euros. Donc moitié moins cher. Revenons alors sur les caractéristiques de ce produit. On a alors un écran, donc on en parle depuis tout à l'heure, photochromique. Pas de montant tout autour. Bien sûr il y a les branches, il y a le repos nez. Mais que ce soit sur le haut ou sur le bas, on n'a pas de montant. Ce qui est pas mal parce que ça permet de ne pas obstruer la visibilité avec un montant. Mais ce qui peut être un peu dérangeant, lorsque l'on manipule les lunettes finalement, c'est quand on les prend, on touche directement l'écran. Donc trace de salissure sur les doigts. Et pareil, lorsqu'elles sont plaquées sur mon visage, comme elles le sont actuellement, la transpiration qui tombe de mon front, vient directement alors se coller à l'écran. Donc elles se marquent très vite de salissure. Le verre est assez large et panoramique pour vous offrir une protection contre la poussière, le vent. Vraiment vos yeux sont très bien protégés contre les éléments et pas que du soleil. Le vent, la pluie, la poussière, le moustique, vous êtes à l'abri de tous ces petits éléments perturbateurs qui pourraient gêner votre visibilité. En général, BBB c'est l'assurance d'un rapport qualité prix vraiment très bon. Alors ok, ils n'ont pas forcément les objets les plus sexy et à la mode, mais du côté technique, pratique et utile, ils sont généralement très bien positionnés. Et ces BBB FullView en sont l'exemple parfait. On avait déjà pu voir le casque BBB TITON, le casque de Arnaud Desmars, qui offre vraiment pour un prix dérisoire par rapport aux autres. 100 euros, moins de 100 euros. Un casque aéros. Et bien ici, on a accès à la technologie photochromique pour un peu plus de 100 euros. Personnellement, j'utilise ces verres lorsque la météo est incertaine. Lorsqu'il y a un grand soleil toute la journée et que je m'en suis sûr, je vais utiliser des verres classiques. Par contre, quand il y a des risques de ondes et de passage nuageux, etc. Je ressors tout de suite ces BBB qui vont à coup sûr m'offrir la meilleure protection. Allez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et on se dit à très bientôt. Comme toujours, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Gros pouce bleu. Je sais que beaucoup crient dans les commentaires. Arrête de réclamer des pouces, arrête de réclamer des pouces. Mais si vous n'êtes pas au courant, YouTube, c'est très important pour nous que vous montrez à YouTube que vous réagissez à notre communauté pour nous faire grandir toujours plus. Donc merci à tous ceux qui le font et à tous ceux qui le feront à l'avenir. Allez, nous on se dit à très vite. Ciao tout le monde.